L'entreprise a été de combattre à la fois cette amnésie par rapport à ce que l'héritage méditerranéen a apporté à chacun d'entre nous, et ça va bien au-delà de l'espace géographique méditerranéen, et en même temps de faire en sorte que ce dialogue interculturel, qui est la feuille de route de la Fondation Analyse, soit celui qui ne se limite pas, parce que nous ne pouvons pas, dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, avoir le luxe de vivre la culture au sens simplement de l'émotion et de l'esthétique. Aujourd'hui, la culture nous dit stop, stop à la régression, stop à l'exclusion, stop au retour de toutes ces peurs qui envahissent nos pays, et qui nous font retourner à l'âge de pierre quand il s'agit de l'autre. Or, nous n'avons nous-mêmes d'existence que si l'autre est en nous. C'est ça, être méditerranéen. C'est pour ça que je crois que l'action que la Fondation Analyse s'efforce de développer depuis maintenant, en tout cas pour ce qui nous concerne en tant que président depuis six ans, ça n'est pas un luxe. C'est une nécessité, parce que nous avons donné ce signal, nous avons allumé cette lumière qui souvent dit non, pas cela, pas au nom de la Méditerranée. Et c'est pour cela que j'espère que cette vision, cette réaction, cet engagement va se poursuivre. Nous venons de fêter les dix ans de la Fondation, et je souhaite que la Fondation Analyse, dans les dix ans qui viennent, soit cette sentinelle exigeante, qui n'accepte pas le compromis quand on met en cause ce qui est au cœur de chacun d'entre nous, en tant que méditerranéen. Sous-titrage Société Radio-Canada